Une star de Beverly I90-210 hospitalisée avec de grandes difficultés à respirer. Le 21 décembre 2022, Tori Spelling, 49 ans, a dû être hospitalisée d'urgence après avoir été prise de vertige et avoir eu du mal à respirer. Seulement quelques jours avant les fêtes, la star de la série Beverly I90-210 a raconté son calvaire sur Instagram en expliquant devoir faire une batterie de test et que ses symptômes comprenaient un temps de respiration difficile. Une pression artérielle élevée et des vertiges fous. Guillaumet Touchante, elle a confié que son seul but était de rentrer à la maison auprès de ses enfants selon le site People. Pour rappel, Tori Spelling est la maman de Beau, 5 ans, fine, 10 ans, Eliam, 15 ans, et de ses filles Yati, 11 ans. Estella, 14 ans, qu'elle partage avec Dino Dermott. Stilodiv à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Stil. En février dernier, l'actrice avait également dû faire face à des problèmes de santé dus à ses implants mammaires. Opérée il y a 20 ans, Tori Spelling devait remplacer ses vieilles prothèses suspectées d'être dangereuses pour sa santé. Je les ai mises quand j'étais très jeune. Et je ne savais pas qu'à un certain moment, ils auraient une date d'expiration. Je ne savais pas qu'il fallait les refaire, avait-elle déclaré à eux. News. Des prothèses suspectes selon un avis de 2011 de la Food and Drug Administration qui expliquait que plus une femme a des implants mammaires remplis de gel de silicone longtemps, plus elle est susceptible de présenter des complications locales, n'ayant pas véritablement pris conscience du problème. Tori Spelling avait remis à plus tard l'opération de chirurgie esthétique pour faire changer ses implants pendant des années. Pour des raisons de santé, il est beaucoup plus sûr à ce stade de le faire, a-t-elle déclaré à l'époque. Parce qu'il y a une accumulation de tissus cicatriciels, cela vous expose à ce que des choses à long terme aillent mal dans votre corps, avait-elle confié. Elle avait donc finalement programmé cette opération, poussée par ses enfants très inquiets pour elle. Parce que mon objectif principal, mes enfants sont mon tout. Donc, cette année qui arrive. Programmer cette opération, être en bonne santé, cela passe au premier plan. Parce que c'est normal de se faire passer en premier. Au bout du compte, c'est pour eux, de toute façon, avait-elle confié.